Monsieur Fadiba Marra, bonjour. Bonjour Monsieur Canet. Je rappelle que vous êtes juriste. Récemment vous vous êtes battu bec et ongle pour aider les entreprises en souffrance à Cancan justement dans le cadre de la construction des infrastructures qui s'inscrivent dans le cadre justement de l'indépendance tournante du pays pour la région administrative de Cancan. Et ces entreprises en souffrance viennent d'être réglées, si on peut dire ainsi, par l'État. Quel est votre sentiment par rapport justement à ce geste ? Voilà, merci beaucoup. Je crois que mon sentiment, c'est un sentiment de joie. Le SOS qu'on a lancé à l'endroit du gouvernement, et précisément à l'endroit du président de la République, ce plaidoyer a été favorablement reçu. L'appel a été entendu du côté du président de la République. Je saisis d'ailleurs cette opportunité pour remercier la présence, pour remercier le président de la République, pour remercier tous les membres du gouvernement qui ont accompagné, si vous voulez, ce plaidoyer, qui ont bien accepté de passer le message. Et aujourd'hui, c'est vrai que ces entreprises, elles prouvent aujourd'hui un ouf de soulagement. Un ouf de soulagement parce que, voilà, la situation a été sauvée. Et à l'heure où je vous parle, franchement, je vous dis que le gouvernement a réglé toutes les entreprises en souffrance et à hauteur des engagements pris au préalable. Donc, encore, je remonte au créneau pour dire merci au gouvernement, pour dire merci au président de la République qui est resté à l'écoute de ce plaidoyer, à l'écoute de ce SOS, comme pour dire que, effectivement, dans sa politique générale de construire ou de bâtir une économie solide, qui, dans un pays, repose le plus souvent sur ces entreprises-là. Et je crois que le président est resté sensible et le président ne souhaite pas que ces entreprises-là meurent. Donc, cette dernière décision du président de la République a sauvé vraiment les âmes de ces entreprises. Alors, justement, pour ceux qui ne comprennent pas, peut-être, l'entame de ce dossier, c'est qu'il y avait une bonne partie d'entreprises à Cancan qui avaient déboursé les 50% du contrat, justement, pour pouvoir réaliser les infrastructures. Il restait les 50% que l'État n'avait pas... que l'État devraient payer, en tout cas, la totalité de ces engagements après, justement, six mois d'engagement des entreprises, ce qui n'avait pas été fait. Vous êtes monté, vous l'avez dit, sur les différents médias. On vous a vu un peu dans les télés, on vous a vu sur les radios. Vous avez interpellé les autorités par rapport à cela. D'où est venu cet engagement ? Pourquoi vous vous êtes engagé pour venir en aide, justement, à ces entreprises ? Bon, je vous avoue franchement que je l'ai fait en tant que bénévole, parce qu'effectivement, j'avais un jeune frère qui était ouvrier dans l'une des entreprises, d'ailleurs, que je ne vais pas citer ici, et qui ne cessait pas de me dire, « Grand frère, vraiment, nous souffrons, tous les travaux sont arrêtés là où nous avons les petits emplois. On souffre, on souffre, on souffre. » Parfois, il était à ma porte pour demander la petite dépense pour sa petite famille. Alors, donc, c'est comme ça, c'est parti d'un fait aussi banal. C'est comme ça que je me suis intéressé au dossier. J'ai eu toutes les informations là-dessus, et j'ai décidé vraiment, puisque je suis du monde des médias, et je suis venu vers les collègues journalistes. Toutes les fois que je venais et j'expliquais le problème, dans les détails, c'est que les collègues étaient très sensibles à ma doléance, et ils ont bien accepté de m'accompagner. Donc, aujourd'hui, je les remercie aussi, je remercie beaucoup. Je saisis votre site pour remercier tous les collègues des médias, que ce soit des radios, télé, en ligne, tout le monde, en tout cas tous ceux qui ont accepté de nous accompagner dans ce combat. Je leur dis merci, et comme toujours, je sais compter sur leur très bonne compréhension, sur leur soutien, que, effectivement, ce n'est pas encore complètement fini, parce qu'aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, c'est encore le problème des agios, le problème des pénalités. Est-ce que ça va permettre à ces entreprises de redémarrer les travaux ? Point d'interrogation. En tout cas, il me laisse entendre que l'État devrait toujours fournir de l'effort pour voir comment l'État pouvait alléger la situation des agios et des pénalités de retard pour que ces entreprises puissent bénéficier de ces petits intérêts sur lesquels ils comptaient. Parce que ces retards-là, aujourd'hui, posent beaucoup d'énormes problèmes à ces entreprises. Et donc, l'État doit voir maintenant comment il peut renoncer à son impôt pour que ces entreprises-là ne souffrent pas, et pour que ces entreprises soient, effectivement, sauvées dans ce cas précis. Alors, justement, vous avez parlé de bénévola tout à l'heure, mais on apprend également que vous avez un cabinet de consulting dans ce cadre. Oui, naturellement. C'est vrai, j'ai un cabinet dans ce sens-là, c'est le cabinet Myping AZ Consulting. Donc, ce cabinet, c'est à la portée des entreprises de la place, si vous voulez, sur toute l'étendue du territoire. C'est que dans le statut de ce cabinet, naturellement, c'est que nous pouvons voler au service des entreprises en souffrance. Donc, je profite de cette interview pour dire à tous les entrepreneurs du pays que notre cabinet est ouvert à tous, et que toutes les fois qu'ils se sentiront en difficulté, quelle que soit la difficulté, surtout quand il s'agit des difficultés d'ordre relationnel, surtout avec l'État, ils peuvent venir nous consulter, et comme ça, nous allons toujours mettre à leur service notre expertise. Est-ce que cela voudrait dire que dans les jours, les mois à venir, votre cabinet va justement s'activer sur le terrain pour d'autres entreprises ? Naturellement, c'est d'ailleurs l'objectif, d'ailleurs. C'est le but, cette fois-ci, nous l'avons fait de façon bénévole, comme pour dire qu'on est efficace, on a de l'expertise, et puis on peut toujours, si vous voulez, quand on incarne une expertise, il y a des moments où il faut le faire parce que c'est encore une sorte de contribution pour aider, pour servir la nation, parce que ces entreprises-là que nous avons sauvées à cette occasion-là vont sauver des millions de familles et qui vont encore retrouver leur emploi et qui vont, si vous voulez, redonner le pain à ces nombreuses familles-là. Donc ça, c'est un plus. Et puis, ça va contribuer encore à créer la richesse dans le pays. Donc c'est une façon de contribuer. C'est une façon de contribuer à l'édifice de notre nation. Et comme pour dire naturellement que nous sommes là, puisqu'on n'était pas connus encore sur le plan national, mais à cette occasion, nous profitons de cette occasion pour nous faire connaître et pour dire effectivement que nous sommes là. Nous sommes là à disposition de toutes les entreprises privées qui sont souvent en relation soit avec l'État, avec les démembrements de l'État, même avec des grandes entreprises privées dans des types de contrats que vous pouvez imaginer. Et toutes les fois que ces entreprises trouvent sur leur chemin de difficultés, ils peuvent venir vers nous et nous, on peut les accompagner pour pouvoir transcender avec ces difficultés. Alors justement, pour terminer, M. le juriste, pour ceux qui veulent vous contacter par téléphone, si c'est possible, comment ils peuvent le faire justement ? Voilà, pour ceux qui veulent effectivement nous contacter par téléphone, je peux décliner maintenant le numéro. C'est que, ils peuvent nous joindre par le numéro 622 97 78 03 ou sur le 656 95 000 02. M. Fadimo Marra, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci M. le Camergue.